Le Cameroun est un et indivisible et cela s'exprime davantage à travers son cinéma. Le 7e art, ici dans notre pays, a deux courants de pensée, à savoir le cinéma camerounais d'expression française et le cinéma camerounais d'expression anglaise. Seulement ce dernier constitue deux tiers de longs métrages en une année dans le pays. Alors la question qui se pose aujourd'hui c'est de savoir quels sont les points de divergence et de convergence entre ces deux courants de pensée cinématographiques. Éléments de réponse au courant de ces 60 minutes d'échange, le cinéma de minuit, ça tourne tout de suite. Et c'est parti, levé de rideau sur cette énième édition de votre émission, le cinéma de minuit. Et on aura donc l'occasion de recevoir dans ce studio, Verlin Cuété. Bonsoir. Bonsoir. Alors, beaucoup ne comprendront pas pourquoi je rigole. Alors, réalisateur, producteur, scénariste, vous l'êtes. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi. Ne surtout pas enlever ce qu'il ne faut pas enlever de votre nom, en tout cas. Vous êtes seul responsable de ce livre. Et puis, juste en face de vous, Yeben, Emile, Aimé, Ciao. Bonsoir. Bonsoir. Merci. AXE, no, also, no as, Ancestor. Dans le milieu du cinéma, vous êtes, you are a filmmaker, artiste visuel, et vous avez longtemps travaillé dans de nombreuses productions. Une d'ailleurs qui a révélé le cinéma anglophone, Nina's Dory, la dote de Nina, qui est donc une réalisation de Victor Vuillot en 2012. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Thank you very much. Très bien. Alors, de prime abord, parlons d'histoire en termes de cinéma anglophone et francophone au Cameroun. Il a fallu quand même 20 ans au cinéma anglophone pour avoir son premier jet. Oui. Et cela est lié à certainement notre histoire coloniale. parce que le Cameroun a été mis sous protectorat de deux puissances étrangères, l'Angleterre et la France. Et il se trouve que les Anglais n'avaient pas leur assise dans la zone anglophone camerounaise. Ils étaient au Nigeria. C'était la capitale de leur colonie de l'Afrique. Du coup, il n'y avait pas ce soutien de ce côté, du côté des Camerounais anglophones. Je vais le dire comme ça pour qu'on puisse bien comprendre. Ils n'avaient pas les mêmes facilités que ceux qui étaient sur place au Nigeria. Donc, les Français qui étaient là, qui bousculaient du côté oriental, ont bousculé, ont donné la possibilité aux Camerounais d'expression francophone de faire des films avant ceux d'expression anglophone. Et donc là, nous sommes en 1960 où finalement, il y a cette indépendance du Cameroun. Finalement, la partie anglophone du Cameroun qui se rattache au Cameroun et n'a pas encore le soutien de la partie francophone qui, elle, a une culture à valoriser non seulement la langue française, mais aussi la culture française. Et là encore, on explique encore ce retard, on ne va pas appeler ça peut-être retard, mais cette lenteur qu'il y a pour magnifier l'essor du cinéma anglophone. Oui, je pense qu'il y a un aspect de la culture, l'éducation, l'éducation. L'éducation, l'éducation, l'éducation. Vous savez, dans les années, nos parents devaient faire plus en aller à l'école, en général. Education, yes, general education was very much emphasized. You realize, it's also the same thing with technical education, also came late. There was an emphasis more on general education, so it took us time also to come into things like production. I think it started coming after CTV, CTV. Yes, it was created and what we really know, I know there are other historical factors, other historical movies that were made before, but what we anglophones generally know as the very first anglophone production, let me say a feature film, is The Trial of Passion. Trial of Passion, yes, by Victor Pongan, Victor Pongan, voilà, Pongan, voilà. Et donc là, nous sommes entre 1987, oui. Mais je voudrais faire une précision quand même. Il faut bien comprendre les enjeux de cette époque-là. L'histoire du cinéma nous révèle que c'est en 1895 qu'on a le premier film. Et ce film est diffusé en France. Et comme je parlais de l'aspect colonial, il se trouve qu'eux, ils avaient une avance déjà quand même sur le côté anglophone. Ils avaient cette attitude à faire des images. Donc même quand ils viennent coloniser, ils fixent déjà des images. Donc du coup, ça peut expliquer ce retard du côté anglo-saxon. Sauf que plus tard, bon, nous allons voir peut-être plus tard comment ils nous ont dévancé très vite. Mais le départ de l'habitude d'enregistrer et de faire des films est français. Parce que beaucoup de personnes ont travaillé, mais c'est en France que le premier film. On reconnaît que vraiment le départ du cinéma, c'est là-bas. Avec les Frères Lumière qui sont les premiers à déblayer le système, le mécanisme qu'il faut pour filmer et puis diffuser. Donc ça peut expliquer un peu pourquoi est-ce que du côté francophone de cette époque-là, on peut se retrouver qu'il y a une forte émulation dans les années de colonisation du cinéma de ce côté-là. Alors en 1962, on a donc le tout premier film « Aventure en France » de Jean-Paul Ngaça. Le tout premier film francophone de Jean-Paul Ngaça. Et puis entre 1987 et 1989, on n'a pas la date précise, on a donc les tout premiers films anglophones. Le tout premier long métrage d'ailleurs de Victor Pungo, « Trail of Passion ». Voilà. Et ça, la création du centre de formation professionnel de l'audiovisuel, il y est pour beaucoup. Parce que pour la toute première fois, on a 12 ressortissants de la zone anglophone qui sont formés. Les tout premiers réalisateurs au rang desquels un qu'on ne présente plus, Robert et Koukou. Effectivement. Et dans le projet de lancement de la télévision au Cameroun, en 1983, on lance le centre de formation. D'abord parce que ceux qui vont y travailler doivent être formés. Et ces gens sont formés par des Allemands. Parce que c'est les Allemands qui ont le marché de construction de la télévision au Cameroun. Et la télévision ne peut pas se faire sans le centre de formation. Donc, le Cameroun étant un pays bilingue, donc on recrute non seulement des francophones, mais également des anglophones. Qui sont donc formés dans ce moule-là, où on a une première génération de cinéastes qui en sortent, des réalisateurs tapés, formés, qui en sortent et qui peuvent faire des films. Parmi d'annes, ceux-là se trouvent les douze dont vous parlez. Très bien. That's why I also got to know about a name which was very common to us, Kenneth Comtangi. Comtangi, oui. Yes, who became an inspiration to me. Mis à part Steven Spielberg. Yes, Steven Spielberg now is when I got an insight. Oui. The thing already, but the first name that I started hearing was Kenneth Comtangi and I knew he was involved in, I think, video clips like Ted Brûlé and all those. So, those were the first names that we started hearing about. Et donc, aujourd'hui, on a deux courants de pensée du cinéma au Cameroun. Le cinéma anglophone camerounais, le cinéma francophone camerounais. Qu'est-ce qui fait le distinguo, la différence entre ces deux cinémas ? Est-ce que c'est du fait de la langue ? Aujourd'hui, je vais revenir sur, non seulement Sangomalo, mais je reviens d'abord, d'abord sur Munamuto. De Dikongue Pippa. Ce n'est pas à la création de la télévision, c'est avant. Longtemps avant. Mais il fait un film qui va dans les festivals, qui remporte des prix et qui remporte le premier prix au Burkina Faso. Oui. Les talons d'or, d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce film ? La culture. Ce qu'il met en jeu. Sa façon de mettre en scène des Camerounais. Parce que le cinéma a cette particularité que chaque culture est exprimée dans les mises en scène. D'abord. Si vous regardez le cinéma français américain, vous allez vous rendre compte que la mégalomanie américaine est dans le film. Le glamour et la sensualité française est dans le film. Vous n'allez pas voir trop de films avec trop d'actions françaises. Mais les Américains, c'est le panache, c'est quelque chose. Donc, aujourd'hui… C'est plus dynamique de ce côté-là ? Bon, c'est un jugement parce que ça dépend des goûts. Il y en a qui n'aiment pas ce genre de film. Ils disent que c'est violent, ils disent que c'est pas réel. C'est trop d'action. C'est trop artificiel. C'est la particularité des différents types de cinémas. Au Cameroun, nous avons deux sous-systèmes. anglo-saxons et français. Et je l'ai dit, nous héritons cela de la colonisation. Nous sommes frères. Avant qu'ils ne viennent nous séparer, nous étions un. Un et indivisibles. D'ailleurs, ça reste de même. Donc, nous sommes un. La langue nous sépare peut-être, mais reconnaissons quand même que des éléments culturels de chaque coin de ce pays sont exprimés dans les films que nous faisons, même dans la façon d'écrire. Parce que tout part d'abord de l'écriture, l'histoire elle-même. Généralement, on n'a pas la capacité de raconter les histoires des autres. On doit raconter nos histoires. Les histoires de chez nous. C'est en ça seulement qu'on peut être franc. Donc, si on parle de différence entre les deux types de cinéma, je dirais que peut-être même qu'il y a une différence entre le cinéma de l'extrême nord et le cinéma du sud qui sont tous francophones. Mais on a deux courants de pensée. C'est quoi le distinguo ? Qu'est-ce qui nous différencie ? Qu'est-ce qui différencie le cinéma francophone du cinéma mis à part la langue ? Oui. Je me le dis à cette façon. C'est certain que ces cinéma généralement est un langage universelle. Oui. Oui, il y a vraiment d'autres différences. Mais maintenant, nous pouvons utiliser cinéma maintenant à un moyen de lancer nos différents cultures. Oui, c'est le plus qu'à un moyen de lancer nos différents cultures. Il peut y avoir une différence entre l'approche du culturel, mais il n'y a vraiment pas de différence entre les histoires et les histoires, parce que les principes sont les mêmes, je pense, université. Et c'est quoi l'approche anglophone? Nous avons appris à travailler ensemble pour les gens de synergiser, parce qu'il y a aussi de l'économie. Par exemple, il y a des fois où nous pouvons passer, nous pouvons payer un ticket de Yaoundé à Bamenda, pour aller attendre et d'audition, et juste être en film. Et nous savons qu'il y a un film, et nous savons qu'il y a un film, et nous savons qu'il y a un film. Donc nous avons déjà fait des choses comme ça. Donc, beaucoup de productions étaient en place sans... Nous n'avons pas vraiment besoin d'un pay et tout ça. Donc nous avons mis à ce niveau de l'économie et nous avons commencé à faire des choses. Donc nous avons adopté ce qu'on appelle « guerrilla film-making ». Oui. Donc vous utilisez le petit que vous avez pour faire ce que vous avez dans votre tête. Ok. Mais là, ça c'est peut-être du point de vue de la pensée, de la philosophie de conception du film. Mais maintenant, si on est là face à un cinéphile qui regarde un film anglo-saxon ou francophone, mis à part, je dis encore, mis à part la langue, qu'est-ce qui fait qu'on se dise, là, nous sommes face à un film anglo-saxon ? Du point de vue peut-être technique, peut-être c'est la lumière, peut-être... Qu'est-ce qui fait la différence ? Oh, c'est... Oh, c'est... À un certain niveau, les... ...french-speaking sites, ils étaient très advanced en sound, pour exemple. Yes, ils étaient très advanced en sound. Ils étaient aussi... Ils avaient déjà le knowledge de, à dire, de... ...framing. Cadrage. Oui, car... Puisque, par contre le fait que j'ai appris, disclisé par.... ...Ldependent Julien Joulin, Messieurs Jollin Bernardki, des questions qui m'a loané pour volver Maintenant, il y a des questions privées. Car les gens amassent de me que l'aсти de la washed where j'ai appris cet fordres au mort par exemple. Où Creator? Oui. Oui. Qu'est-ce qui fait que l'est accessible, Je sais que c'est ce que nous faisons, mais j'ai juste fait comme un artiste. Je sais que c'est bon comme ça, comme ça, dans ce film. Mais je suis aussi influencé par des gens comme Onore Nomambo. Oui. Oui, surtout pour l'intention. Mais ce sont les gens qui ont été influencé. Et puis, je suis maintenant une nouvelle génération de film-makers qui ont émergé de l'anglophone. Je pense qu'après Victor Pungong, l'autre film qui s'est venu c'était « Love has eyes » par Fu Ebenezer. Après « Love has eyes », il y avait « Sweetest Bitterness ». C'est quand j'étais dans le cinéma, pour la première fois. Ok. Et donc, oui ? Je veux quand même faire une petite précision. La différence fondamentale, c'est, à ma lecture, c'est le dynamisme que le cinéma anglophone a. L'avance qu'ils ont prise, malgré le fait que… Malgré le retard. Oui, malgré le retard. On en parlera tout à l'heure, justement. Parce que, il faut bien le dire, le système de financement du film, ou bien des films, permet de définir ce qu'on a aussi à la sortie. Très bien. Il faut rappeler quand même que, sur l'ensemble des productions cinématographiques en termes de longs métrages, le cinéma anglophone camerounais constitue deux tiers quand même de productions. En ce moment, oui. Et même peut-être mieux. Parce que, nous, de ce côté, on attend de gros financements, on attend ci, on attend ça. De nous, de ce côté, c'est francophone. Francophone. Et il l'a dit. Ils ont un système de production qui est tel que, même quand vous n'avez pas ce système du moins, vous faites votre film. D'accord. Contrairement à nous, il y en a qui vont attendre d'avoir 15, 20, 50, 100 millions de francs pour engager une production. Mais est-ce que ce sont des productions alors? Parce que, finalement, les financements, des gros financements, c'est aussi à l'image des productions de qualité. Est-ce qu'en termes de qualité, nous avons de même rendu qu'un film francophone, qu'un film anglophone? OK. Let me start by saying the other thing that makes a major difference is the fact that we dare. We always consider that we have a small disadvantage. So, we work from our disadvantage to achieve what we have. So, we dare almost, as they say in French. So, we dare to do things that are almost impossible, we need a high budget to do it and so on. But, however, what has been happening in the past years, since we have been putting things, producing films and bringing them to the fore, it has started helping us in terms of finances. I can't actually talk about the return of investment for the other people. They know how they do their business. But, I would say, for my case, the movies that I did, my first movie that I did, I was lucky to have a grant. Yes, I discovered how to get grants. So, I had a grant from Hubert Ball's fund. Yes, and even my most recent short film, I had support from Rosa, Luxembourg, Stiftung, stuff like that. So, people have been writing grants. Then there are those who, we also have mates and other people who want to go into the business, who are now… Grand Sissi, because maybe, for people to understand, Grand Sissi is called… …the dons. Yes, they 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 dons. Yes. And some of the things that you want to say, you know, you have to use your weakness as a force. Yes. There is no financement. We are going to fight on the same basis or try to get more funding outside, through grants, for grants, so you can help. Yes. And somehow, because of that, there is something that, if you have noticed, the greatest number of our producers are ladies. Aha. Yes. So… Qu'est-ce qui explique cela? Des femmes qui sont… Oui, oui. C'est un constat. Et c'est un engagement que ces femmes prennent pour raconter l'histoire, comme je l'ai dit, raconter leurs histoires. D'accord. Raconter ce qu'elles vivent, raconter ce qu'elles veulent voir. Et ce virus de l'amour du cinéma les amène à ça. Et il a dit un autre mot. Comme l'avait dit le président. Resource. Contrairement à nous, on est parfois un peu laxistes. Et je me rappelle toujours en 1999, quand je fais ma formation au Saint-François de la TV, il y a des films nigerens qui entrent au Cameroun sur des cassettes VHS. VHS, oui. Et vous restez pendant deux heures de temps en regardant un film, parfois ça fatiguait. Mais très rapidement, ils sont passés à autre chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le cinéma de la zone anglophone du Cameroun. C'est-à-dire qu'au départ, comme ils disaient, les gars n'avaient pas forcément la maîtrise du cadrage et autres, mais ils osaient. Ils faisaient des films avec peu de moyens, mais ils font des films. Et j'avoue que je n'ai pas très bien compris comment ils rentabilisaient ça. Parce qu'après, ils refont rapidement un autre film. Mais comment vous rentabilisez justement, puisque la question se pose? Comment? Vroman, c'est un très difficile à donner. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait du monde. Mais ils continuent de continuer. Ils continuent de continuer. à l'opportunité de chercher. On a trouvé d'autres moyens de vendre nos films. Oui, oui. Je ne peux pas vraiment dire combien ils sont en train de meurtre. Mais je peux dire que nous avons trouvé des moyens de vendre nos films, et qu'ils regardent même si ils sont en train de meurtre. Donc, notre film est en train de meurtre, même à la fashion, même à la fashion industry. Oui, parce que vous n'êtes pas seulement à la premiere. Ils peuvent dire qu'à la premiere, votre code de dressage est ce qu'il y a. Et il y a des gens comme la fashion police, qui sont là, prêts à voir ce qu'ils sont en train de meurtre, si vous avez fait de meurtre. Donc, d'une certaine manière, l'industrie du cinéma chez les anglophones ne s'est pas seulement limitée au cinéma, mais c'est ouvert aux autres expressions d'art pour pouvoir essayer de rentabiliser, de mettre les forces ensemble et pouvoir développer en fait tous les autres secteurs d'expression artistique dans la zone anglophone. Alors, moi, la question que je vous pose à vous vers l'inquiété, là-bas, il y a cette forme de solidarité. Est-ce à dire que le cinéma francophone reste encore élitiste ? Je peux le dire un peu parce que… Parce que c'est un peu de rang dispersé, c'est un problème de leadership qui se pose contrairement… Oui, un problème de leadership. Il y a ces petits conflits entre nous qui, à mon sens, ne devraient pas exister. Et on devrait plutôt faire comme eux-là. C'est-à-dire que se battre pour, se soutenir pour… Ne pas forcément attendre de gros moyens aussi. Voilà, justement. Ne pas toujours attendre d'avoir de gros moyens. Et je le dis, il faut que les jeunes le comprennent. On n'est pas réalisateurs ou cinéastes quand on n'a pas fait de film. Il faut le faire, il faut qu'ils soient en main pour que la critique puisse dire non, il n'y a pas eu la lumière là-bas, non, il n'y a pas eu le son là-bas. Quand il n'y a pas de film, il n'y a pas de film. Mais il y a cette expression de solidarité, justement, entre vous. Si peut-être vous avez un manquement, peut-être en termes de matériel, si vous n'avez pas tout un matériel pour la production de votre film, est-ce qu'un confrère peut vous dire, « Ok, moi je peux t'apporter ceci » sans forcément avoir un retour ? Oui, c'est quelque chose qu'on constamment parle, même quand j'ai parlé, c'est difficile d'avoir mon argent. Oui, c'est difficile d'avoir mon argent. Mais il y a des gens qui sont investis dans l'équipement et tout ça. Donc, notre conseil est, quand vous faites votre budget, même les personnes qui ont l'équipement et qui n'ont pas l'argent, faites le contrat. Oui, c'est pas juste le contrat, le budget, la contribution que les personnes ont l'équipement, en termes de financement. Mais pendant que vous signerez votre contrat, il devait être comme un type d'investissement d'équipement. « Je prends mon matériel, tu prends ça, ok, on va voir comment on va faire si il y a un retour sur l'investissement. » Et ce n'est pas toujours le cas chez les francophones ? Non, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas où… Bon, c'est vrai que par affinité, on peut avoir une des personnes avec qui on travaille comme ça. Mais maintenant, en termes de droits d'auteur, comment ça se fait, ça se procède le droit d'auteur ? Comment ça se paye peut-être chez les anglophones et chez les francophones ? Est-ce qu'il existe des droits d'auteur chez vous ? Dans le cinéma anglophone ? Oui, nous sommes resté entre les systèmes parce qu'il y a un système national, pour qu'ils generallyent, ils ont des droits d'auteur, mais pour nous, c'est qu'il y a un système d'auteur, c'est qu'il y a un système d'auteur, c'est qu'il y a un système d'auteur. Ancestor, par exemple, c'est le directeur qui dit qu'il y a un film d'ancestor, mais l'auteur du film n'est pas l'ancestor. Donc, mon nom peut être là comme créatif, mais l'auteur, c'est en fait le business person, qui est le producer. Donc, et donc ? Là, vous m'attaquez sur une des casquettes de ma vie. Je côtoie le droit d'auteur au Cameroun depuis jeudi 2012, où je suis effectivement dans le conseil d'administration de la société qui gère les droits d'auteur en ce qui concerne l'audiovisuel. À ma formation, je sais que le droit d'auteur est le salaire de l'artiste, l'élément qui va lui permettre de se départir des charges familiales et autres, afin de se consacrer au boulot. Et je lis la loi du 19 décembre 2000, qui est un mélange du système anglophone et du système francophone. Je crois que le législateur a réussi à créer une synergie, à trouver un juste milieu qui, malgré tout ce qu'on a pu faire, n'est pas encore bien appliqué, parce que justement, il pose le problème dans le système anglophone. On sait que c'est le producteur et c'est lui le chef d'orchestre. Contrairement au système du droit d'auteur ordinaire que nous avons appris, qui est tel que nous savons que le réalisateur est l'auteur. Peut-être pas le propriétaire, parce que même chez nous, il y a un producteur qui est le propriétaire, qui signe le contrat au réalisateur. Le réalisateur est l'auteur intellectuel, n'est-ce pas, de la création. Et cette création est une propriété intellectuelle. Justement. C'est pour ça que, même dans le système, je pense qu'on ne peut pas enlever le droit moral à l'auteur. C'est-à-dire que si le réalisateur est celui qui a peut-être écrit, qui a peut-être fait le découpage technique et qui a réussi à mettre en scène les acteurs, à indiquer comment faire et à les monter... La matière grise reste celle du réalisateur. Voilà. On ne peut pas enlever ça. Le produit. Par contre, on peut, dans un contrat, lui dire que, ok, tu as cédé la partie qui concerne l'aspect financier de tes droits. D'accord. Et la loi du Cameroun est claire là-dessus. Tant que, dans un contrat qui lit un producteur, un réalisateur, il n'y a pas une clause qui stipule clairement que les droits ne sont pas cédés au producteur, dès que le producteur a payé le montant qu'ils ont arrêté, ces droits sont présumés être cédés au producteur. Ça veut dire quoi ? Si un réalisateur, même du côté francophone, si un contrat a un cachet, réalise le film pour un producteur et ne met pas dans son contrat qu'il n'a pas cédé la partie financière de ses droits d'auteur, on suppose que... Tout se revient au producteur. Au producteur. Donc, sur ce coup, il faut que les réalisateurs de films soient très attentifs à cette clause. Exact. Parce qu'on vous donne 2 millions de francs pour réaliser un film, et puis, si vous n'avez rien mis dans le contrat, selon la loi camerounaise, on peut présumer que vous lui avez cédé... Tout droit d'auteur revient au producteur. Mais le droit moral restera quand même, comme il dit, un film et deux. Mais vous n'aurez pas la force d'aller revendiquer à la société des droits d'auteur ce qui vous revient de droit. Est-ce que jusqu'ici, ça a quand même posé problème, cette... Cette nuance-là. Cette nuance-là. Oui. Oui. Ça a cause des problèmes dans plusieurs places, mais, bit by bit, people are getting to understand. So, already, like, for the English-speaking zones, they already understand that, OK, the producer is the overall boss. So, now, it depends now on the contract between the producer and the director. A producer can choose to give a percentage to the director each time the film is being sold, depending on the arrangements they have had. But once the director is paid off, it is a producer's project. En tout cas, moi, je vous dis oui. Je vous l'ai dit que chez nous, à l'ASCAP, on a ce problème-là. Ça dit qu'on a la peine à se retrouver en train d'enregistrer un producteur comme membre de l'ASCAP, de la zone anglophone. Sauf qu'au Cameroun, il n'y a qu'une seule société qui gère les droits d'auteur dans ce domaine-là. On leur demande, par exemple, d'aller à la SCDV, la société civile des droits voisins, parce qu'on estime qu'ils ont plutôt les droits voisins, ils n'ont pas les droits d'auteur. Ils ne sont pas auteurs, à proprement parler. Ils n'ont pas fait, eux, actes de création intellectuelle. Ils sont propriétaires, mais ils n'ont pas fait actes de création intellectuelle. Et du coup, parfois, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils peuvent venir et ne pas être enregistrés. Par contre, le réalisateur qui vient de la zone anglophone, lui, il est validé tout de suite. Il est enregistré parce qu'on voit dans le film, il ne réalisait pas. Et ça, c'est donc la petite nuance qui est entre le système francophone et le système anglophone. Mais dans tous les cas, quand on n'a pas précisé dans le contrat que vous n'avez pas cédé vos droits, la loi dit que vos droits sont présumés cédés aux producteurs. Donc, il faut faire très attention à ce détail-là. Oui. Eux, par exemple, qui sont producteurs et non réalisateurs d'une oeuvre, ne vont pas être enregistrés à la SCAP comme ayant droit là-bas. Poutin, dans ce système-là, il estime que c'est lui le propriétaire du film, donc c'est à lui de déclarer l'oeuvre. S'il y avait donc, peut-être on va sortir par là, s'il y avait une leçon à tirer de positif, autant pour moi, en ce qui concerne le cinéma anglophone camerounais, ce sera laquelle ? Waouh, c'est le punch. Le punch. Oui, oui. Vous avez vu comment Francis donne les grands coups là. Il donne des coups. Ils font des films. Ils osent. Des films de qualité, quand même, ou pas ? On n'en sait pas quoi ? Verlaine Quété connaît la qualité, mais au niveau où nous sommes là, quand ils vont dans les festivals, ils voient aussi qu'il y a du travail à faire. Et quand ils reviennent, l'année suivante, ce n'est pas la même chose. Ils se réinventent tous les ans. D'accord, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Ils s'améliorent au quotidien. Au festival de Cannes, combien d'Africains ont emporté des prix là-bas ? Ils ne vont pas faire des films là-bas ? Ils vont. Ils se confrontent à la compétition au haut niveau, et c'est ainsi qu'on va avancer. Donc, moi, je ne peux pas dire à un réalisateur d'arrêter de faire son film parce qu'il ne va pas atteindre, je ne sais pas moi, James Cameron. Il arrive un jour où un gars va sortir de, je ne sais pas moi d'où, et va faire un film avec peu de moyens. Le Tchadien a fait un film qui a remporté un prix au festival de Cannes, s'il eût cru. Donc, il est question de piocher, de travailler, d'oser, comme ils disent, qu'importe la qualité. Je dis ceci, en allant dans les festivals, on se confronte aux difficultés. Comme par exemple, là, au festival Écran noir, les gens viennent avec des films. Mais à la fin de la journée, on prime ceux qui ont convaincu la majorité des juges, du jury, des membres du jury. Et c'est comme ça qu'on avance dans le métier. À chaque fois que vous rencontrez une difficulté, vous traversez une étape. Yiben Emile Emetcha, vous êtes donc plus connue sous le nom de Ancestor. Parce que si je dis ce nom, beaucoup ne connaîtront pas. Yiben Emile Emetcha, mais très vite, moi, j'ai très vite retenu Ancestor. Vous qui avez réalisé le film, en fait, qui est celui de référence, quand même, du cinéma anglophone, à savoir Nina's Story, la dot de Nina, une réalisation de Victor Villot en 2012. Aujourd'hui, est-ce que vous avez quelque chose à tirer de positif du cinéma francophone et qui pourrait aider énormément le cinéma anglophone à pouvoir aller davantage de l'avant ? Je dirais qu'il y a une très grande évoluion aujourd'hui. Je ne disais pas que cinéma anglophone ou cinéma francophone. Nous sommes plus en train de regarder les films africains, ce qui signifie qu'il n'y a pas de barrière. Si vous réalisez, il y a beaucoup de films qui ont été, même dans la clancée aujourd'hui, il y a cette mixture. Oui, les francophones et les anglophones sont arrivés à nos productions. Nous faisons beaucoup de choses ensemble. Oui, à la première fois, nous étions seulement à l'autre côté. Mais après, j'ai été en train de faire en tant qu'un film Narcisse Wanji, François Ceylon, et il y a plus et plus d'acteurs de l'anglophone, comme Anne Aurene, qui est acte avec les francophones, Alain Bome Bomeau, l'autre côté, Lady Ponce avec les anglophones. Donc, c'est déjà un whole mixture. Je pense que nous regardons plus à la production pour les Africains. Il ne devrait pas être limité. Oui, parce que nous devons... Je suis très panafricain, donc je regarde que nous devons conquérir le monde. Yes. Yes. Merci en tout cas à vous, messieurs, Berlin Kété. Je rappelle que vous êtes réalisateur, producteur, scénariste. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi et vous n'avez pas véléré d'enlever ce que vous savez. Je crois que je vais couper cette émission, mais bon. Alors, Yében Emile Emetcha, vous êtes donc plus connu sous le nom de Ancestor. Voilà. Merci en tout cas à vous. Je rappelle que vous êtes d'abord à la base du directeur photo, Director of Photography, Cinemamakers. Vous avez réalisé de nombreux films au rang desquels, on n'en a même d'ailleurs pas parlé, The Way to the Cross en 2010 en tant que réalisateur et producteur. La première, donc, c'était au Festival de Rotterdam aux Pays-Bas. Merci aussi à vous d'apporter cette expertise. Finalement, ce travail bien fait impose le respect. Donc, le respect parce qu'il sont nombreux qui vous applaudissent en ce moment derrière la caméra pour tout ce que vous avez fait, cher monsieur, pour le cinéma camerounais et donc le cinéma africain. Je vous dis à vous merci. Merci. Madame, Monsieur, on va continuer cette émission avec la chronique, le close-up de Dessaka. Et on se retrouve juste après pour la deuxième partie. Chers inquisiteurs, bienvenue à cet autre moment d'intrusion dans le cinéma à travers votre chronique close-up. Aujourd'hui, nous évoquerons les langues dans le cinéma, les langues qui sous-tendent le cinéma. Il existe un cinéma d'obédience anglophone et un cinéma d'obédience francophone. Chers auditeurs, il ne serait pas incongru ou superflu, voire un abus de langage, de mentionner que les langues sont un héritage de la colonisation. Mais heureusement, la source de la création nous a dotés de sensibilité pour apprécier une œuvre cinématographique à travers nos émotions. Et puis, chers auditeurs, le cinéma anglophone au regard des statistiques et toute information prise est très vendeur. Très vendeur. Est-ce qu'il est vendeur simplement par le fait que la langue anglaise bénéficie d'un certain aura et surtout d'un spectre à l'échelle mondiale ? Un élément de réponse ? Oui, la langue influence sur le film parce que la langue est une culture et les gens se définissent en fonction de leur langue. Un film qui est tourné en langue originale, c'est-à-dire que dans les S&T ou dans les dossiers, on précise langue originale et langue de doublage parce que ça va impacter le film. Ça va impacter le film. Si le film est tourné originale en anglais et qu'il est doublé en français, on perd quelque chose parce que c'est déjà une traduction. Et comme on le dit souvent, toute traduction est trahison. On oublie que pour traduire tout un film dans une autre langue, c'est encore des coûts en plus pour la production, ce qui est vraiment compliqué pour un producteur. Donc l'idéal, c'est que le film soit tourné dans une langue et qu'il soit commercialisé dans cette langue. C'est plus facile. Chers inquisiteurs, est-ce qu'une même scène, jouée par le même acteur mais reprise dans des langues différentes, peut faire la différence justement au regard d'un cinéphile ? Apprécie-t-on différemment un film en fonction des langues ? Je propose encore cet élément de réponse. Il est clair que si on regarde le marché, les films anglophones sont plus vendeurs. Parce que l'anglais a un marché plus vaste. C'est la langue la plus parlée territorialement dans le monde. Parce qu'après, on va te dire que oui, le mandarin, le russe ou l'indie. Mais territorialement, c'est l'anglais. Il y a plus de pays qui parlent anglais. Et si on se ramène à la sous-région Afrique centrale, et le cas du Cameroun, un film qui est en anglais a plus de chances parce qu'on a le Nigéria qui est 100 millions au moins d'habitants et qui parle tous anglais. Par contre, même les autres pays francophones d'Afrique centrale réunis ne font même pas les 100 millions d'habitants. Donc, le plus intéressant au Cameroun, de faire un film en anglais, c'est un marché plus vaste. C'est aussi ça la force du cinéma anglophone. C'est-à-dire qu'à la base, on est frontaliers avec le Nigéria. Donc, c'est presque la même culture. Donc, sur ce plan, ils ont un avantage en théorie. Chers inquisiteurs, le cinéma a pour vocation à vendre du rêve. Mais je m'interroge, en quelle langue rêve-t-on ? Quelle est la langue qu'utilise le cinéma pour se produire ? Mais tout compte fait, est-ce que ce n'est pas la passion et l'exigence de notre cœur qu'on met à regarder et à apprécier une œuvre cinématographique qui donne du sens au rêve ? Cinéma de minuit, deuxième partie. Ça tourne avec deux acteurs majeurs du cinéma camerounais, je dirais même africains. À ma gauche, Anna John Scott. Bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes là au lendemain quand même de la 28e de la cérémonie de clôture. de la 28e édition des Écrans Noirs. Ça a d'ailleurs été vous qui avez raflé quasiment la plupart des prix à cette 28e édition. On en parlera tout à l'heure. Vous êtes réalisateur notamment d'un film à succès camerounais de Fisher Diary. Merci à vous d'être là ce soir. Thank you. I'm happy to be here. The pleasure is mine. Alors, Alan Bomo Bomo, juste à ma droite. Bonsoir. Bonsoir. acteur. Acteur depuis déjà 21 ans, investi dans le monde du 7e art. On aura l'occasion de dérouler ici des films dans lesquels vous avez joué et dans lesquels vous avez incarné des rôles qui sont quasiment inoubliables. mais quelque chose que beaucoup ne savent pas, c'est que vous êtes un incontournable, un inconditionnel du king de la pop. Donc, j'espère qu'ici, sur ce plateau, là, vous ne voyez pas venir, j'espère qu'ici, sur ce plateau, il aura l'occasion de faire du moule walk. Je crois que l'équipe de production est d'accord avec moi pour qu'Alain Bomo Bomo fasse du moule walk ce soir, mais pour être un peu plus sérieux, mais vous n'allez pas échapper à cela, d'ailleurs. Alors, merci en tout cas à vous d'être là ce soir. Merci. Je rappelle que c'était seulement à l'occasion du mariage d'un pote, d'un ami. On vous laissait défouler. C'est une page de mon enfance. Mais nous, on a encore les preuves que vous pouvez faire du moule walk de ma sette. Alors, on se retrouve ici ce soir pour parler du cinéma camerounais, mais qui a quand même deux sous-systèmes, si on voudrait deux sous-systèmes, à savoir le cinéma d'expression française et le cinéma d'expression anglaise. Alors, de prime abord, qu'est-ce qui pourrait, selon vous, faire le distinguo entre ces deux façons de penser le cinéma, qui peut-être restent camerounais, mais avec quand même quelques distinguos ? Oui, je vais d'entrée de jeudi que, naturellement, ce sous-système dont on venait de mentionner regarde exactement le Cameroun dans sa diversité, à savoir le Cameroun francophone entre guillemets, le Cameroun anglophone entre guillemets. Donc, s'il faut être précis, le Cameroun d'expression française et le Cameroun d'expression anglaise. Donc, naturellement, nous allons nous rendre compte que ce sont deux démarches différentes. Alors, en ce qui concerne le cinéma, nous allons d'abord questionner l'histoire. Et quand nous allons parler de l'histoire, nous allons forcément comprendre que le cinéma a véritablement pris corps pendant le Fodic. Et pendant ce Fodic, on ne parlait pas encore du fond de développement de l'industrie cinématographique. Alors, on ne parlait pas encore du cinéma d'expression francophone ou alors anglophone. On parlait simplement du cinéma. Et quand le Fodic tombe dans les années 1990, avec la crise économique, nous nous rendons compte que l'univers commence à se recadrer, à savoir les financements, beaucoup plus les financements venant des pays francophones, comme par exemple les institutions telles que l'OIF, CFI et tout, qui donnaient comme ça des subventions pour essayer de revigorer notre secteur. C'est ainsi que le cinéma, comme on va dire, d'expression francophone a commencé à se démarquer petit à petit, parce qu'il y avait des fonds qui venaient beaucoup plus de la francophonie. Et c'est dans ce climat-là que nous pouvons déjà dire qu'un côté était lésé, naturellement, parce que, comme on dit, chaque chapelle fait carrément sa propre promo. La francophonie ne subventionnait pas des films d'expression anglaise. Ce qui a fait donc que nous avons aujourd'hui eu un cinéma francophone qui a pu véritablement émerger, avoir des grands prix au soir de la mort du Faudi et au fur et à mesure, et jusqu'à ce qu'on arrive où les grandes succursales qui investissaient ou alors donnaient des subventions a arrêté, a fermé boutique. Et c'est en ce moment où un autre réquestionnement a commencé à se positionner autour du cinéma. C'est donc comme ça que le cinéma, donc on peut dire entre guillemets le cinéma de minorité qui s'est construit lui-même au travers de ce communautarisme. En faisant de sa faiblesse sa principale force. De sa faiblesse, justement. C'est donc comme ça que le cinéma d'expression anglaise a commencé donc à, non seulement, se serrer les coudes entre eux, faire un cinéma de communauté et naturellement, comme ils n'attendaient pas de X ou Y, ils ont commencé à fuiter les âmes. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de voir. Alors, Anna John Scott, aujourd'hui, vous êtes investie depuis plus d'une dizaine d'années dans le monde du cinéma. Est-ce que c'est ce ressenti-là, finalement, que vous avez de vous dire qu'à une certaine époque, vous étiez des orphelins et aujourd'hui, vous avez bien grandi et devenu des cinéastes de renom ? Je pense que j'aime l'expression là qu'on était les orphelins. Nous sommes toujours les orphelins parce qu'avoir les investisseurs, ce n'est pas facile du tout. Et moi, comme Rialo aussi, je pense qu'il y a beaucoup de difficultés. Quand tu travailles, tu as une vision que tu veux arriver. Mais le producteur, parce qu'il n'y a pas assez d'argent, ça te limite. Mais je veux faire un échange, je veux échanger quelque chose que je n'ai pas beaucoup dit aux gens, quelque chose qui m'a incité de beaucoup travailler. Il y avait, je pense que c'était l'écran noir de 2016, 2015 ou 2016. Mon film était en compétition, Roussame Brève. L'année-là, on n'a donné aucun prix pour la catégorie camerounaise. On a dit, c'est parce que la technicalité de tous les films camerounais était en bas. Ce n'était pas bon du tout. J'avais des options. Ça, c'est le temps pour quitter le cinéma ou pour devenir un vrai cinéaste. J'ai commencé à travailler. J'ai commencé à faire les recherches comme jamais. Mais quand vous dites tout à l'heure que ça vous a suscité l'envie de devenir un vrai cinéaste, est-ce que vous avez appris ce cinéma sur le tas ? Ou alors, finalement, vous êtes passé par l'école ? Parlez-nous un peu de votre expérience. Je pense que nous avons un nom. Ils sont appelés « guerrilla film-makers ». Ce qui signifie que nous n'avons pas attendre d'un format de l'éducation. Vous devriez faire du tout avec ce qui est autour de vous, ce qui est présent. Je pense que après l'Écran Noir 2016, c'est quand j'ai commencé à acheter des masterclasses. J'ai commencé à acheter des masterclasses online. Je me suis dit, « Scott, vous avez dû aller aller. C'est ce que vous aime. C'est ce que vous aime. C'est une passion. C'est une passion. J'ai commencé à travailler tout ce que je fais, et je me suis fait quand j'ai commencé à aller. J'ai commencé à rechercher online. Youtube est un grand school, et beaucoup de gens ne connaissent pas. J'ai fait des studies, et en 2018, j'ai fait un film filmé « Dead Road ». J'ai regardé les images, j'ai regardé les approches, j'ai regardé les images, j'ai regardé les valeurs. Mais j'ai trouvé un produit. J'ai eu regardé la valeur de la valeur. Parce que j'ai hongrié pour les studies. Maintenant je suis toujours très, très hongrié pour les studies. Donc, c'est l'année que Can Quintus, le produit de Fisherman's Diary, il me contacte parce que j'ai envoyé le script de Fisherman's Diary en 2015. Je l'ai écrit en 2015. Il me dit, « Ok, Scott, je pense que je suis prêt. Let's do the Fisherman's Diary. Je lui ai dit, « Ok, peut-être que je dois commencer à travailler. J'ai acheté plus de masterclasses. Parce que j'ai voulu aller là avec une vision perfecte. Et puis, Fisherman's Diary, on l'a fait en 2019. Et puis, les résultats que nous avons. Et on a eu ce beau résultat-là en 2019. Mais aujourd'hui, Alain Bomo-Bomo, est-ce que du point de vue de la technicité, parce que là, vous avez face à vous Ena John Scott qui parle d'une approche un peu plus particulière, autodidacte, apprendre sur le net, quand d'aucuns partent dans des écoles et tout. Et finalement, on a eu ce magnifique résultat avec Half Heaven, qui a donc raflé les prix de son, de costumes, de meilleurs long-métrages d'Afrique centrale, prix spécial du jury, meilleurs critiques. Et ça, c'est la 28e édition du Festival des Écrans Noirs. Est-ce que nécessairement, quand vous voyez aujourd'hui les films d'expression anglaise et les films d'expression française en termes de technicité, en termes d'apport artistique, les deux se valent ? Bon, j'aime bien l'histoire parce que l'histoire me renseigne sur le présent. En réalité, je parlais des subventions. Généralement, le cinéma d'expression francophone, c'est beaucoup plus basé sur les subventions. Et parfois, les subventions n'ont pas ce qu'on appelle un retour sur investissement. On le fait et puis on le laisse. Et cette culture a entraîné une... Ça faisait un peu de ça un cinéma élitiste aussi. Oui, justement, a permis que parfois, on ne court pas plus pour la compétition, mais plus pour le gain parce que c'est de la facilité. Mais quand nous regardons, par exemple, le cinéma d'expression anglophone ou d'expression anglaise, nous allons nous rendre compte que ce sont des gens qui ont pris de leur argent, qui ont mis... Je vais dire, c'est un financement propre qui n'est pas parti, qui ne vient pas d'un organisme, mais ce sont des productions individuelles, propres, un cinéma indépendant qui, forcément, vous devez faire tout votre possible pour pouvoir le rentabiliser. Et ça fait que, naturellement, les deux approches peuvent être différentes. Mais nous voyons qu'il y a cette nouvelle génération quand même, il faut l'avouer, mais on ne va pas seulement résumer le cinéma francophone. Je vais dire d'expression française, à seulement les subventions parce que c'est depuis les années 90, je crois, si je m'abuse, 2016, qu'on n'avait plus de financement. Et depuis ce moment, il y a eu quand même une rasia en zone francophone parce qu'il fallait se refaire. Aujourd'hui, nous allons peut-être prendre le cas de Douala et nous nous rendons compte qu'eux aussi, ils ont commencé à travailler sans toutefois attendre qui que ce soit. À Yaoundé, on traîne encore un peu le pas, mais il y a déjà des productions individuelles. Le plus important qu'il faut qu'on se situe en réalité, c'est la qualité technique, non seulement artistique et technique. Oui. La caméra qu'on utilise, le son qu'on utilise, la lumière qu'on utilise et aussi le mouvement des acteurs dans une scène. Ce jeu d'acteur qu'on appelle l'actura. Voilà. Alors, c'est ça qui différencie généralement nos projets. Et quand on essaie de regarder, je ne vais pas dire de façon claire parce qu'il y a un déphasage. Mais je vais rentrer beaucoup plus dans une espèce de politique historique et de circonstances qui nous ont entraînés à pouvoir tendre la main à ce qu'on appelle une discrimination positive pour pouvoir relever un secteur. Vous savez que la crise anglophone a créé beaucoup de rumeaux et on a forcément voulu, comment je vais dire, toiletter un peu notre façon de faire. Ça fait que dans cet univers, naturellement, on voit qu'il y a eu ce petit côté, qu'on le veuille ou non, il y a ce petit côté qui remparte pour nous permettre de dire avec assurance qu'il y a quand même des films francophones qui ont pris des grands prix à l'extérieur. Il y a des prix anglophones, je vais dire tout ça entre guillemets, qui ont pris des grands prix. Alors, pour être honnête, ce n'est qu'une question de subjectivité. Ce n'est qu'une question de regard, d'objectif, de politique. Parce qu'on ne peut pas définir, par exemple, la politique peut-être des films au Cameroun seulement peut-être par un festival ou par les prix qu'un festival peut donner. Mais qu'on prenne ça dans sa globalité, à l'extérieur, de façon internationale, au Cameroun et tout, on va se rendre compte qu'il y a eu beaucoup de choses à l'intérieur qui ont permis que la minorité, parce qu'il faut quand même qu'on se le dise. Moi aussi, je travaille dans le secteur anglophone. Je joue en anglais. Je viens à vous, Anna John-Scott. Est-ce que vous avez l'impression, hier, lors de la cérémonie de clôture de cette 28e édition du Festival des écrans noirs, est-ce que vous avez senti, d'une certaine manière, un peu de favoritisme, ou un côté politique dans la remise des distributions ? Parce que sur la toile, ça s'enlise un peu les francophones aussi, les cinéastes d'expression française qui estiment qu'on a donné la part belle quasiment à tous les films d'expression anglaise. Quel est votre sentiment par rapport à cela ? Je dirais, je ne pense pas qu'il y a eu de l'expression. Mais encore, je ne suis pas un politique. Je ne sais pas comment l'écran noir fonctionne. Mais certainement, je sais que la plupart des prix, ce que nous avons annoncé, je pense qu'il y a des prix. Les gens qui regardent l'Half-Heaven, qui connaissent l'Half-Heaven, c'est un des prix qui méritent l'half-heaven. Je pense que c'est dans une des plus grandes plateformes. Et ces plateformes, avant que les prenions les films, les films doivent être vraiment bons. Et l'Half-Heaven aussi a été nomination pour l'un des plus grandes awards en Afrique, l'AMVCA. C'est de dire, ok, Est-ce que je dis que les films de l'expression française sont mauvais ? Non, je ne dis pas. J'ai regardé des bons films. La face cachée, j'ai regardé. Malheureusement, j'étais occupé, je ne pouvais pas regarder ce film. J'ai regardé The Color ID, un film génial. J'ai aussi regardé The Dead Man's Witch. Un film génial. Et par rapport à vous, par rapport justement à votre film Half-Heaven, est-ce que vous sentiez que ces films avaient quand même une certaine hauteur par rapport à votre production ? En toute honnêteté, en toute objectivité. Je pense que c'est une belle pièce. Oui, c'est une belle pièce. C'est vrai, comme un filmmaker, le moment que vous faites avec votre film, vous pouvez commencer à le critiquer. Mais je pense que Half-Heaven est un bon film. Vous devriez regarder. Anna Johnson, John Scott, autant pour moi. On arrive quasiment à... Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours envie de vous appeler Johnson, mais bon. Anna John Scott. Alors, on arrive quasiment à la fin. On est quasiment à la fin de cette... Maybe, maybe, maybe. On arrive quasiment à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'il faut finalement retenir du cinéma camerounais d'expression française, du cinéma camerounais d'expression anglaise ? I think the one thing I will say out there is, like I mentioned, these different expressions is not what will take us further. This is not what will help the Cameroon cinema, that the anglophone side is better or the francophone. Il y a bien deux parties camerounaises aujourd'hui. Il y a une culture anglo-saxonne. The truth is the asset in Cameroonian filmmaking is the bilingualism that we share. That is our culture. If we don't use that asset, we will keep being at the same level at all times. If I'm not able to call Alain, or call Roger Brice, whom I've worked with in several projects, or call another actress, maybe Nana Precious, a discovery that I made on Margretou, formidable francophone actress. If I'm not able to blend, then there is a problem somewhere that is bigger than what we are talking now. I think what we should look at, we should look at the triangle. We shouldn't look at Northwest, Southwest, and the other regions, and stuff like that. When I do my stuff, I do it as a Cameroonian. It was in June, July, I had a screenwriting workshop, sponsored by the U.S. embassy here in Yaoundé. I had a workshop here in Yaoundé. I had a workshop in Goundary. I had a workshop in Douala. And I had a workshop in Boya. How many francophone zones? Three. How many anglophone zones? One. And most of the participants were francophone. So I had a workshop, I'm not best in French, so I had somebody who could translate. Why? Because we have to do it as Cameroon, not anglophone. I think if we should have that in mind, it would help most of us. We would come at Ecran Noir, a film that I have Alain, I have Jifo Valeri, I have Tatiana Matip, I have Damodamaris. Anybody takes the prize and we are like, we are jubilating as a family. I think this is what is, first of all, causing all of these things we have, like maybe the crisis that's happening because francophone, anglophone. No, no, we should be bigger than that. If we are not able to be bigger than ourselves, then we will not be embracing true love for the country. We should. I think that we are at the end of this episode. I would say to you, dear gentlemen, thank you to have answered to our invitation, Anna John Scott, réalisateur. I remember that you have quasiment raffled a lot of prizes during this 28th edition of the festival Ecran Noir, the prize of the Meilleur Costume, the prize of the Son, the Meilleur Long-Metrage of Africa Central, the prize of the jury, the Meilleur Critique. Thank you, with the film Half Heaven. Thank you, Anna John Scott, for what you are doing for the culture and the cinema camerounais. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. How we work together, bro. We have to work together. Alain Bomo Bomo. That should be our vision. Yeah. Holding our hands and climbing together on stages. Yeah. I think that should be our vision. Alain Bomo Bomo, vous savez qu'on ne peut pas se séparer comme ça. je disais au début de cette deuxième partie du cinéma de minuit que vous êtes un adepte du pop, du king de la pop. Oh. Ben voilà. Il croyait qu'il allait échapper. Mais sérieux, vous croyez que vous aviez échappé à cela ? Carrément, je savais que… Mais non, vous ne le pouviez pas. Mais non. Je ne sais pas si avec la participation de la réalisation, on va avoir du Moonwalk, made. Alain Bomo Bomo. Wow. Director, c'est vous. Il se met où là ? Là devant, oui. Là, juste devant. Et nous tous, nous allons donc assister à du… Mais je suis même déjà grosse. Alors, je ne sais pas, vous savez bien chanter du Billie Jean ? Je ne sais pas. Bon, on s'en fout. Moi, je vais chanter. Si je ne chante pas… Si c'était le gosse que je pouvais chanter. Non. On va trouver le moyen avec Judy Cayenne. Vous allez chanter, c'est qui est sûr. Billie Jean… C'est comme ça que ça commence ? Non, mais c'est la partie que je connais. Hey ! My nos questions mais 이mi, j'en cges un chapeau. « Da » 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 « Ja » « Ja » « Sh«提 » « Scoot » Quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée, on m'appelait Mike Jackson. Mike Jackson, et aujourd'hui, de regretter mémoire, il reste, les œuvres restent éternelles. Et puis, bon, voilà, vous avez toujours gardé un peu de lui. De toute façon, il a marqué notre enfance, dit cette éloignée, Mike Jackson. En tout cas, c'était une belle façon de sortir de cette émission à l'homme, beau mot, beau mot. C'est vrai que j'ai bien envie de dire à Anna John Scott de vous pousser à la chansonnette, parce que vous êtes très investie en matière de chansons gospel. Une petite chanson juste pour nous, pour notre plaisir, ce serait elle. Je l'aime. Et c'est ça, cet amour que nous avons... C'est trop tard, mais on va jouer ça pendant le truc qu'on a monté. Alors, je dis encore à vous, messieurs, merci encore pour tout. Merci d'avoir été franc, d'avoir joué franc jeu, finalement, dans ce septième art. Mais aussi, merci pour votre expertise, votre expérience à porter tout au long de cette deuxième partie de votre émission, le cinéma de minuit. Merci. Madame, monsieur, c'est donc le clap de fin du cinéma de minuit. Merci d'avoir été des nôtres. Votre confiance nous honore. Bonne continuation des programmes en compagnie de C.R. Tivignos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501